Alors nous sommes le dimanche 13 octobre 2019, nous sommes de retour à Saint-Mandrier. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Christine Argence, présidente de la Mandréanne. Vous vous souvenez qu'on est venu l'année dernière à pareille époque ? Voilà, et tous les ans on a le plaisir de vous accueillir pour relater notre organisation. On va parler bien sûr parce que ce qui surprend, on est au courant et on est venu pour ça d'ailleurs, quand on arrive ici, c'est visible dans le décor, toutes les collines noires, on va commencer par là. On ne peut pas venir ici sans parler de ça ? Oui, cette année, la fête de la Coucourde revêt un visage différent parce que le domaine a été meurtri cet été avec le fameux incendie du 29 juillet et le domaine ne peut pas rester comme ça. Donc on a organisé une cagnotte ainsi que des dons en chèques et en espèces. On a réussi à récolter 32 000 euros et puis les fonds continuent d'arriver. Donc nous avons remplacé le matériel du métier parce que tout a été détruit, du motoculteur au tuyau en plastique. Enfin, on a acheté tout ce matériel et on lui a remis. Et le reste, nous allons faire un chèque à une organisation qui va se charger d'acheter et de reboiser. Il y a 6 000 arbres à planter pour que le domaine retrouve, pour nos enfants surtout, un visage humain entre guillemets. Et c'est possible que ça ne recommence pas ? Disons qu'on va planter des essences comme le chêne, le chêne liège, le pain parasol, de façon à ce que le pain d'Alep soit éradiqué et que dans 30 ans, nos enfants ne vivent pas ce qu'on a vécu nous. Alors cette parenthèse étant refermée, si vous me permettez cette expression, on est quand même là pour une fête, c'est la fête de la Cucourde. C'est bien ça parce que c'est ce que dit Michel quand il est en train de vendre ses produits. On est arrivé bien sûr toujours une petite heure avant de manière à prendre contact avec vous. au moment où vous faites les installations et de vous dire bonjour, parce que ça commence par là bien sûr. Comment ça se passe cette édition 2019, les préparatifs d'Abeurin ? Disons que c'est vrai qu'en premier lieu c'est la fête de la Cucourde, mais comme tout le monde qui arrive a les yeux rivés sur cette colline défigurée, j'ai parlé en premier du feu et bien sûr on va s'attarder sur cette manifestation autour de la Cucourde avec des ateliers de cuisine pour les enfants, avec de la vente de toutes les sortes de Cucourde que Michel plante sur la propriété. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il fait parce qu'il faut parler du domaine de l'hermitage quand même. Voilà, c'est vrai qu'on a vite remplacé son matériel parce que sans cela, la propriété ne peut plus être cultivée. Oui et puis le travail qu'il y a derrière parce que c'est quand même stupéfiant, à la fois dans ce qui est présenté aujourd'hui et puis à la fois dans la surface cultivée. Oui tout à fait parce que Michel est quelqu'un de passionné donc il entretient ce domaine avec amour presque. On peut le constater face à la quantité de Cucourde qu'il nous présente. Toutes ces Cucourdes sont à la vente bien sûr. On parle bien sûr parce que c'est une fête ici à Saint-Mondrier donc le maire est là bien sûr, il y a du monde, il y a le groupe folklorique, il y a les chevaux, il y a une quantité de choses, il y a votre équipe qui est là aussi, elle est là la Mondréane. Oui bien sûr, il y a tous nos bénévoles qui se décarcassent comme on peut le dire, pour que la fête se passe le mieux possible. Les grands et les petits passent un agréable moment, en plus aujourd'hui il fait beau, c'est un plus pour notre manifestation. Alors moi je suis sur cette fête, il y a du monde qui vient, il y a des gens de Saint-Mondrier, il y a des gens qui viennent acheter, il y a des gens qui viennent profiter de cette fête et puis vous êtes organisatrice et donc il y a du monde qui vient. Oui il y a beaucoup de monde. Il y a d'ambiance. Des gens prennent même le bateau, arrivent de Toulon. Oui comme moi ce matin. Voilà, pour passer un agréable moment sur cette propriété, on est en pleine campagne, il y a les ânes, il y a les poules, les canards, un cochon, enfin bref tout ce que les gens aiment bien voir. L'occasion de découvrir la propriété quand même parce que c'est quand même quelque chose de pas commun. Oui tout à fait, plusieurs hectares comme ça, plantés de vignes, d'oliviers, c'est un endroit très très agréable. A côté de la plage de la Coudoulière. En plus avec le... A côté de la salle des fêtes. Avec le bruit de la mer, un bruit de fond, voilà tout cela afin d'avoir une bonne ambiance conviviale et familiale. C'est ce que j'ai vu, on parle bien sûr de la Mondrianne. Vous savez que nous sommes au rapport, on reçoit vos affiches directement du service communication de la mairie de Saint-Mondrier, donc tout va bien de ce côté-là. Vous commencez un petit peu à préparer quelque chose pour la suite ? Oui disons que cette manifestation, on va dire c'est la dernière de l'été, parce qu'ici on a la chance d'avoir cet été indien qui fait que cette fête de la Coucourde, on peut dire c'est la dernière manifestation estivale à mes yeux. Et là on commence à penser, on a fait une réunion pour penser aux fêtes de Noël, ça arrive à grands pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !